Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Live.fr pour une nouvelle vidéo et ce coup-ci nous avons concocté une preview de The Persistence, sorti le 21 mai 2020, il est daté maintenant sur votre plateforme préférée. Alors le titre n'est pas neuf, c'est un jeu qu'on a pu tester en août 2018 déjà sur PlayStation 4 avec le PlayStation VR. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un, on va dire, roguelike, survival horror dans un univers de science-fiction qui fait penser à des classiques du genre comme Alien, Dead Space et un petit côté Event Horizon pour les fans de Paul Anderson qui, bien en 1997, avait découvert ce film avec Sam Nail et Laurence Fishburne, qui s'est placé dans un vaisseau, un film d'horreur plutôt sympathique et que je vous conseille si vous voulez passer une petite soirée sympa. Alors le titre en fait ici vous met dans la peau d'un agent de sécurité, Zimri, qui est malheureusement décédé mais qui a la chance de pouvoir se cloner à l'infini, ce qui va lui permettre en fait, vous pouvez le voir ici, d'être guidé par l'IA du vaisseau, Serena et non pas Cortana, attention, Serena qui va en fait vous permettre de revivre et une fois que vous êtes à nouveau rematérialisé dans un corps, vous allez devoir tout simplement remettre le vaisseau en route et sauver l'humanité puisque ce vaisseau contient en fait la sauvegarde de l'humanité, rien que ça. Donc attendez-vous et bien à devoir recommencer encore et encore ce qui est la base des roguelikes. Donc déjà d'emblée ceux qui sont allergiques au concept du Die and Retry peuvent tout de suite passer leur chemin parce que forcément, autant vous dire que vous allez constamment refaire la même chose ou pas, puisque le jeu vous allez débloquer au fur et à mesure, on va revenir sur cet aspect, sachant que les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est assez, alors on comprend, c'est le concept du roguelike, pardon, mais qui est assez choquant dans un vaisseau qui est censé en fait être, on va dire, le même, même si on vous explique qu'à cause de matière noire, et bien forcément l'architecture du vaisseau change, etc. Mais avouez que c'est un peu, voilà, c'est une excuse un peu facile. Alors là on est sur le pont de recherche en fait qui est votre hub de départ, à chaque fois que vous mourrez, vous revenez à cet endroit, je vous le montrerai tout à l'heure, et vous allez pouvoir effectuer diverses tâches et puis activer divers mécanismes sur ce vaisseau, à commencer par un téléporteur, téléporteur qui va vous permettre d'atteindre en fait le premier, on va dire, le premier niveau, et sachant qu'après tous les niveaux sont interconnectés les uns aux autres, ce qui va vous donner la possibilité de naviguer les uns d'un niveau à un autre, et puis après on débloque des raccourcis, on débloque de nouveaux outils comme vous pouvez les voir juste à côté, et puis bien sûr le vaisseau est peuplé de créatures plus horribles les unes que les autres et que vous allez devoir affronter ou éviter parce que, on le verra quand on parlera du gameplay, la composante, on va dire, infiltration est quand même très prononcée. Alors voilà, ça c'est la carte par exemple du premier pont du vaisseau, et vous pouvez voir qu'en fait sur cette carte vous avez un gros objectif en vert qu'il faut atteindre, c'est le tout premier objectif en fait à réaliser, c'est de redémarrer le générateur du vaisseau. Pour ça, vous vous promenez dans le vaisseau avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, des niveaux qui sont générés aléatoirement, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez récupérer, ça va de cellules souches en passant par des cartouches d'énergie, en passant également par tout un tas de matières et de matériaux qui vont vous permettre, et bien avec ces puces fab par exemple, d'aller débloquer de nouvelles armes, de nouvelles armures, et je vous montrerai l'interface tout à l'heure. On se déplace avec la manette, et le petit rond bleu que vous pouvez voir ici, c'est en fait la survivance du VR, puisque ce point bleu vous permet, et bien, de vous sert de viseur, mais en fait, au départ, c'est ce qui permettait de cibler, en fait, où on voulait avec les mains pour pouvoir, et bien, avancer. Vous pouvez voir ici un certain nombre de créatures qui vous suivent partout d'ailleurs, et que là, je peux arrêter avec l'arme que j'ai trouvée, qui est un revolver, mais autant vous dire que, dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez aussi votre espèce d'extracteur, en fait, qui vous permet soit de donner des coups au corps à corps, mais également de prendre des cellules souches directement dans le dos des ennemis. D'ailleurs, celui-ci avait droppé un plan, et les plans vous permettent de débloquer des améliorations pour un certain nombre de votre, vous voyez, là, je suis en train de me rapprocher de l'objectif, pour un certain nombre, et bien, d'accessoires, ça va des armes, en passant, et bien, par votre combinaison, et les niveaux sont connectés les uns aux autres. Là, par exemple, on vient d'arriver au téléporteur du pont 2, pont 2 qui est d'ailleurs un peu plus compliqué, d'ailleurs, à explorer que le pont 1, ne serait-ce que par les créatures qui le hantent, et qui sont de véritables saloperies, qui se téléportent et qui vous, comment dire, qui vous attaquent, en fait, il y a un petit effet The Fear, en fait, c'est-à-dire que vous tournez la tête, l'ennemi se rapproche de vous, vous bougez, il se rapproche encore une fois jusqu'à se retrouver dans votre dos, et puis après, il vous dégomme. Donc, ils sont très, très compliqués à avoir. Donc, le jeu, je vous l'ai dit, au départ, vous demande de réactiver, en fait, le premier réacteur, ce qui est, d'ailleurs, une tâche qui n'est pas facile. Je suis mort plusieurs fois avant d'y arriver. Ça m'a permis, quand même, de pouvoir explorer un petit paquet d'endroits, puisque, en fait, la part belle est vraiment laissée à l'exploration. Certes, c'est, on va dire, linéaire dans la progression, vous pouvez tracer votre chemin vers l'objectif quasiment en ligne droite, mais vous êtes forcément récompensé, puisque vous allez retrouver des endroits où vous allez avoir, eh bien, un peu plus de loot, de la santé, des puces fab, des puces cérébus, tout un tas de matériaux qui vous ne trouverez pas et qui seront forcément essentiels pour progresser. Vous pouvez le voir, la progression se fait, bien sûr, dans des environnements assez clos. Là, je suis accroupi, donc j'avance moins vite. Il y a des ennemis un peu partout, à droite et à gauche, et donc, il faut vraiment ouvrir l'œil. Vous avez une lampe torche, aussi, que vous pouvez allumer. Attention, d'ailleurs, parce que cette lampe torche, en fait, vous mange de l'énergie. On peut voir, juste en bas, à gauche, la barre rouge, en fait, qui sert à la fois à la torche pour se recharger, mais également, eh bien, à la possibilité de se téléporter, puisque lorsque vous avez des obstacles que l'on peut franchir, il suffit de placer la petite boule bleue derrière l'obstacle, et bim, en appuyant sur A, on peut, eh bien, directement passer de l'autre côté de l'obstacle, mais ça vous aura mangé une partie de cette énergie. On ne peut pas se téléporter où on veut, ni à volonté, mais c'est quand même pratique pour essayer d'échapper, certaines fois, à quelques monstres assez costauds, comme ceux qu'on va voir dans quelques secondes. Là, je vous ai mis, en fait, l'endroit où on, on va dire, on active, en fait, le premier objectif, qui se fait, d'ailleurs, en plusieurs phases. Les objectifs, généralement, vous arrivez dans une salle, il y a un effet waouh, vous vous dites, ah, c'est cool, je vais débloquer le truc, et puis non, en fait, c'est en plusieurs étapes, et donc, vous allez, à chaque fois, risquer votre peau, sachant que si vous mourrez là, vous recommencez à zéro. En fait, la sauvegarde se fait. En tout cas, en progression, une fois que vous avez débloqué, finie à 100% l'un des objectifs qui vous a été assigné. Sinon, la mort est synonyme de recommencement au départ. Et le seul truc que vous allez garder, ce sont vos améliorations, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, je vais vous montrer une petite variété d'ennemis supplémentaires, puisque là, en fait, je vais arriver à activer, eh bien, tout simplement, le réacteur. Vous voyez là, celui-là, il va très vite et il se... En fait, il se planque et il vous saute dessus. Vous avez les monstres un peu plus classiques, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, à qui j'ai extrait l'ADN. Et vous avez également deux gros monstres un peu brutas, sachant que là, le jeu vous équipe de temps en temps, eh bien, d'un flingue, ou eh bien, du pistolet que vous avez trouvé tout à l'heure, et des arbres que vous n'avez pas besoin de crafter, puisque vous allez les ramasser, et donc pouvoir vous en servir. Vous voyez l'espèce de brute avec les points enflammés. On prend très, très cher. Ma vie est quasiment en bas. Alors, heureusement, on a un bouclier, en fait, qui permet de contrer. Et quand on a bien compris l'esquive, enfin, en fait, l'esquive, pardon, le bloc, on peut s'en sortir. Là, j'ai franchement eu de la chance. D'ailleurs, je l'ai bloqué un succès en faisant ça, tuer des berserkers en mêlée. Mais parfois, on peut avoir beaucoup moins de chance. Vous allez le voir immédiatement. Là, lorsqu'il y a beaucoup d'adversaires et que vous êtes encerclés, il suffit de mal bloquer. Et là, forcément, c'est la mort assurée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on meurt, on est déconnecté. On voit, bien sûr, par qui on a été tué. Et lorsque on a été tué, eh bien, on revient, en fait, avec son clone. Et une fois qu'on a activé son clone, on peut revenir depuis le pont à des modificateurs, en fait, à la fois de séquences d'ADN qui vous permettent, eh bien, vous voyez, de modifier votre santé, modifier votre force, le niveau sonore de vos pas, votre furtivité, également le niveau de matière noire. Et également, eh bien, d'aller utiliser les plans que vous avez débloqués dans, eh bien, un magasin d'équipements et d'armes qui va vous permettre, en fait, de choper des upgrades pour un certain nombre de catégories de votre combinaison, en passant par vos armes, en passant par votre téléporteur. Et tout ça, en fait, va être sauvegardé au fur et à mesure de votre aventure. Donc, si vous mourrez, bien sûr, vous ne retrouvez pas vos armes, vous ne retrouvez pas votre loot. Par contre, vous allez conserver les cellules, conserver vos, on va dire, les pièces qui vont vous permettre d'avancer. Alors, techniquement, comment ça se passe ? Le jeu déjà tourne, en tout cas, en 4K. Il est plutôt joli. Il est assez fluide, d'ailleurs. Bon, on ne peut pas dire que, techniquement, ce soit le jeu du siècle, ce n'est pas oufissime, en fait, comme graphisme. C'est même plutôt simple comme décor. Mais, on peut dire que ça se laisse vivre quand même assez sympathiquement, ne serait-ce que parce que les éclairages sont quand même plutôt bien fichus, qu'on alterne pas mal les zones d'ombre, les zones de lumière, et qu'au final, même si, on va dire, les décors sont assez simplistes, on a quand même bien plongé dans l'ambiance, avec, encore une fois, un jeu qui se joue au casque. Alors, pas forcément virtuel, puisque là, vous serez devant votre console, mais en tout cas, au casque audio, on vous le conseille parce que le titre vous plonge vraiment dans une ambiance sonore et notamment, quand vous allez arriver sur le pont 2, vous avez carrément des ennemis qui vous repèrent au son et que vous repérez au son, d'autant plus que le niveau se passe quasi exclusivement dans le noir le plus total et que si vous allumez votre lampe torche, vous vous faites repérer et dégommer. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est franchement pas le jeu que vous pouvez jouer dans le salon avec la famille à côté en vous disant c'est bien, c'est tranquille, je ne vais pas mettre beaucoup de son pour déranger personne. Non, non, c'est impossible. Il faut vraiment jouer avec le son et vraiment faire attention à ce qui se passe autour de vous parce que ça va vous permettre de survivre, d'autant plus que vous avez un certain nombre de pièges environnementaux aussi qui sont placés à droite, à gauche, certains visuels que vous allez repérer à vue d'œil puisque vous avez des planches électrifiées et puis d'autres comme par exemple celui-ci où vous vous faites avoir parce que vous pensez que c'est un placard et en fait c'est une bombe qui vous pète à la tronche il suffit d'écouter en fait et ça fait des petits bips. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'en tout cas on a été quand même très séduit et que le titre est prometteur dans ce qu'on a pu et bien essayer. Franchement, c'est prenant, c'est trippant et hormis le côté répétitif des choses, il y a quand même un certain sentiment de progression et on s'éclate et bien tout simplement à progresser encore et encore dans le jeu et à débloquer bien sûr à chaque fois les différents objets qu'on va trouver et bien à rendre son personnage encore plus fort. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur The Persistence je rappelle sorti le 21 mai 2020 en attendant on vous souhaite de très bons jeux restez chez vous prenez soin de vous et à très bientôt sur xboxlife.fr Bye bye !